Néo Félis, Nébulosa Quel est pour vous le sens de la vie ? Le sens de la vie c'est le travail, c'est-à-dire écrire, écrire des articles pour Charlie Hebdo, écrire des articles pour la radio, écrire des romances, mais malheureusement je n'écris pas beaucoup de romances, parce que peut-être que je n'ai pas l'inspiration, c'est peut-être pour ça, mais pour moi le sens de la vie c'est l'écriture, donc l'écriture c'est une forme de travail. Et le fait d'écrire, est-ce que c'est quelque chose d'une passion qui vous a aimé depuis longtemps, c'est vraiment que vous l'avez su très rapidement ? C'est assez tardif, justement, donc je rassure les gens qui sont jeunes, les vocations peuvent arriver assez tard, c'est pas vrai que la vocation c'est très très jeune, moi ça m'est arrivé vers 30 ans, à l'âge de 30 ans et j'ai écrit, beaucoup plus écrit, et les premiers articles que j'ai publiés j'avais 40 ans, donc tout le monde ne publie pas à 18 ans, moi 17 ans comme Rimbaud, il y a de la marge. Et souvent pour les gens, le sens de la vie ça apparente à un but, pour vous il y avait un but très tôt dans votre vie, quelque chose de vraiment précis, il fallait atteindre ? Non, j'ai pas eu de but particulier, j'ai essayé d'être heureux, pour moi la vie c'était plutôt au jour le jour, c'est-à-dire manger la vie comme un gâteau, du mieux qu'on peut, puis souvent il y a des gâteaux, il y a des arètes, il y a des épines, il y a des... Voilà, non, j'ai pas eu le sens de la vie, j'ai pas la foi, j'ai pas... j'aime le travail, j'aime la lecture, je pourrais pas... je crois que je mourrais si je pourrais pas lire. Donc peut-être que la lecture pour moi est un des sens de la vie, je pourrais pas survivre sans livre, ça c'est pas possible, sans poésie, sans lire de la poésie, mais le reste je peux m'en passer. J'adore la bouffe mais je peux m'en passer, j'adore le vin mais je peux m'en passer, la lecture, l'écriture ça c'est plus difficile, mais c'est plutôt ça que le sens de la vie. Alors une deuxième question maintenant plus pragmatique, honnêtement de combien pensez-vous avoir besoin pour vivre ? Vivre j'entends décemment. Ah, ben... décemment moi, je sais que même à moins de 1000 euros j'arrivais à vivre, maintenant c'est vrai que pour avoir un minimum de confort, pouvoir espérer se payer des petites vacances et des petits trucs de temps en temps, je pense que 1000 euros, par rapport à un autre cas personnel, 1000 euros ça m'irait quoi, à partir de 1000 euros. Vous êtes locataire ou propriétaire ? Je suis locataire. Vous payez combien, pour quelle surface ? Là c'est un peu augmenté, je suis à 410 euros pour 15 mètres carrés. Vous estimez que c'est excessif ou que ça reste un peu raisonnable ? Non, c'est excessif, c'est abusif même. Dans votre situation, avec ce loyer à payer, 1000 euros vous conviendrait ? Vous auriez le sentiment de pouvoir faire les choses que vous souhaitez ? Ouais, enfin, disons, toutes les choses non, mais j'arriverais à me contenter et à vivre ma vie honnêtement et sans avoir de dettes vis-à-vis de qui que ce soit. Et pour finir, en pratiquant quelle activité est-ce que vous vous sentez la plus cohérente ? Est-ce que vous éprouvez le plus de plaisir ? Vous vous sentez peut-être le plus à votre place ? Dans mon métier, dans mon métier de comédienne, je pense que ça c'est... Pourquoi ? Parce qu'on est tout à fait libre, parce qu'on est complètement libre, il n'y a plus de... Je pense que même s'il y a le trac et tout ça, le trac c'est un bonheur, même si c'est une grande douleur d'être devant les spectateurs, de se dire comment on va être ce soir, enfin comment on va avoir toujours peur de décevoir, mais en même temps, en même temps, c'est tellement un bonheur, on a tout jamais envie que ça s'arrête. Et c'est tout l'avant, c'est aussi la préparation, la préparation d'une pièce, tout ça, plus en théâtre qu'en cinéma. C'est tout ce qui se passe avant justement, qui est magique, parce qu'au cinéma, ce qui est dommage, c'est que les scènes ne sont pas toujours tournées dans l'ordre, puis c'est trop déjà dans le monde du business, disons, et ça me gêne. Et qu'est-ce qui se passe dans son corps à ce moment-là ? Pourquoi on m'ose dit, là je suis à ma place ? Là je me sens cohérente, j'éprouve du plaisir. Qu'est-ce qui se passe ? Parce qu'on s'oublie soi-même, on s'oublie soi-même, on fait vif les mots d'un auteur, puis c'est pas toujours la même chose, ça dépend pour qui, mais je veux dire, quelqu'un qui va faire toujours le même métier, même s'il y aura des variantes certainement, mais là c'est traverser les barrières de l'espace-temps, c'est magique, il n'y a pas d'autre mot. Enfin pour moi c'est... c'est... c'est très difficile de mettre un mot sur quelque chose aussi. C'est l'activité où vous vous sentez le plus intense, on va dire ? Ah oui, et puis... je me sens le plus moins bien, disons. Est-ce que plaisir et cohérence c'est la même chose pour vous ? Que vous vous sentez le plus vous-même, ça se rapproche peut-être plus de cette cohérence, même si vous l'aviez dit, au départ ça peut être douloureux, le contact au public en fait. Ah oui, c'est douloureux, c'est certes douloureux, par exemple quand on doit être devant des... enfin quand on a un jury, même un examen, c'est même quand c'est un examen de théâtre, c'est... il y a un jury, on est là pour passer un examen, donc forcément c'est douloureux. En même temps, quand c'est passé, c'est très dur de se dire, mince, c'est fini, il n'y a plus cette préparation, il n'y a plus à part ces journées de travail avant, ces journées de travail, ces journées de construction, ces journées de recherche, ça c'est... c'est douloureux quand ça se termine, un spectacle c'est toujours douloureux quand ça se termine. Et en même temps, c'est un grand bonheur de l'avoir réalisé. Puis d'en préparer un autre ensuite, c'est surtout ça qui est heureux, c'est surtout de continuer, de recontinuer, c'est un chemin. Néophélis, Nébulosa. Bernard Maris, Xavier Poujade et Isabelle Carreau ont accepté de répondre à la Néophélis. Une seule prise, où aucune des questions n'est connue d'avance. Merci à eux, pour leur écoute et leur spontanéité. Néophélis, Nébulosa. Sous-titrage Société Radio-Canada